L'entreprise, je produis des pièces pour l'aviation, pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Ça se compose d'une machine à commande numérique, une fraiseuse, qui enlève de la matière dans un bloc d'aluminium. Je suis tourneur fraiseur, donc ça fait une vingtaine d'années que je suis ici, que je pratique. Et j'usine des pièces de tout genre, acier, inox, plastique, pour l'aéronautique, l'aérospatiale, l'aviation, le médical, Ariane 4, etc. Donc c'est un métier quand même passionnant, intéressant. On part de rien et puis d'un bout de ferraille. On sait que ce qu'on va créer va servir pour des avions, pour des fusées, pour soigner les gens. Donc c'est quand même intéressant. Je m'appelle Sébastien Riveau, je suis co-gérant de la société Georgée. Je dirige en parallèle en trois autres entreprises qui sont dans l'univers de la métallurgie. Je suis dirigeant de cet établissement, voilà maintenant deux ans. Et je suis moi-même dans le monde de l'industrie depuis une quinzaine d'années. Je suis Samuel Veuille, je suis fraiseur. Alors je fais des pièces principalement en métal ou en plastique. Donc toutes sortes de formes géométriques en dehors du cylindre, vu qu'on le fait plutôt autour. Je m'appelle Guy Davignon, j'ai créé mon entreprise de Cap-Septembre 1989 et qui s'appelle donc UDM-OMP et qui veut dire usinage, outillage des métiers, mécanique de précision. Donc on fabrique des pièces pour l'automobile, on fabrique des pièces pour l'aéronautique, on fabrique des pièces pour des machines spéciales, telles que pour l'emballage, exemple, fromage, barquette aussi pour le médical. Alors moi, mon poste de travail, je suis responsable de production chez CDA Développement. En fait, moi je m'occupe de toute la partie planification des pièces. Donc en fait, quand la commande arrive, moi je reçois les commandes. Et selon le délai, la matière à utiliser, le plastique à utiliser et la couleur, je planifie tout ça sur les machines pour que les pièces partent en temps et en temps. Donc moi, je suis responsable qualité chez CDA Développement. Mon poste, ça consiste à s'occuper de tout ce qui est la partie qualité. Donc ça va aussi bien de la partie système qualité. Donc là, on est plus avec la direction, on est plus sur du management. On est à un niveau un petit peu plus haut, un petit peu plus global au niveau de l'entreprise. Et aussi de la qualité beaucoup plus appliquée, qui consiste à la mise en place des fiches qualité. Et aussi tout ce qui est application de la qualité, contrôle qualité, contrôle qualité finale. Ça me permet de valider les productions et d'expédier aussi les produits finis. Je réalise en plus l'expédition, donc je fais vraiment la partie aussi fin de la chaîne. Donc une fois la pièce produite, j'expédie, je permets ce que le produit arrive chez le client en conformité, dans un bon état, dans un bel emballage. Et en fait, le but ultime de mon poste, c'est de tout mettre en place dans l'entreprise, au niveau des contrôles, au niveau de la production, pour que le client ait une pièce qui soit conforme, et que lui soit satisfait, et qu'il ait envie de nous recommander derrière d'autres pièces, ou nous donner des projets différents, ou voilà. Je m'appelle Jean-Marc Neveu, donc je suis dirigeant de deux structures, CDA Développement et Ardatec. On est basé à Châtellerault. On est dans le métier de la plasturgie et de la métallurgie, puisqu'on fabrique à la fois les outillages pour fabriquer les pièces plastiques, et puis on fabrique aussi les pièces en plastique pour des applications comme l'aéronautique, l'automobile, le domaine électrique, voilà. Thierry Lambert, directeur de la société Svel à Montbrillon, donc Svel, Société de Fabrication et d'Équipement de Luminaires. Donc nous, nous sommes créateurs de luminaires tertiaires industrielles, et plus que créateurs de luminaires, on crée la lumière pour nos clients, en fin de compte, de s'adapter aux besoins clients. J'aurai tout type d'éclairage dans le domaine tertiaire industriel. Donc mon parcours, sorti du collège, je suis allé dans un lycée professionnel, donc à Poitiers, au Mur. Donc on a fait la première année découverte, et puis ce qui m'a plu, c'est le tournage à la base. Donc j'ai fait un CAP tourneur, j'ai eu mon CAP tourneur, ensuite j'ai décidé de passer mon CAP fraiseur, et comme j'avais un peu de temps, j'étais en candidat libre, j'ai passé une mention complémentaire en numérique. Donc aujourd'hui, je suis tourneur fraiseur en numérique, enfin en tournage et en fraisage. Et à l'issue de ça, je suis allé à Noyau-Pertuis, dans une boîte qui est recrutée. J'ai fait du V1 hydraulique, j'ai travaillé sur un tour conventionnel. Ce n'était pas le top, mais bon, il fallait le faire. On va commencer par là. L'avantage du conventionnel, c'est qu'on apprend vraiment les avances, les conditions de coupe et tout ça. Chose que sur un numérique, on ne peut pas voir tout de suite. Et ça, ça m'a bien aidé par la suite, parce que quand on passe après sur un numérique, la porte est fermée, on ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre en amont. Et donc, un collègue, un ancien collègue, m'a dit qu'il recrutait à l'Anjouinière, chez Georges. Et j'ai fait ma demande, parce que j'avais envie de changer. Et je suis arrivé là, maintenant ça fait 20 ans. Et là, je fais de la micro-mécanique, c'est autre chose. Parce que où j'étais avant, c'était vraiment de la grosse pièce, quoi. Du vin hydraulique, mais du gros aussi, quoi. Je suis allé en lycée général au début. Pour faire une seconde générale, ça ne m'a pas plu. Je n'avais pas de... Enfin, mes notes n'étaient pas très correctes. Donc, je me suis plus orienté vers un bac pro. J'avais un ami à moi qui était au lycée Romure à Poitiers pour un bac pro chaudronnerie. Il m'a dit que... Parce qu'au collège, on faisait déjà un peu de Charlie Robot. C'est de la technologie. Et puis, il avait vu que j'avais bien aimé ça. Il m'avait proposé de faire technicien d'usinage. Donc, j'y suis allé. J'ai fait mon bac pro en 3 ans. Puis après, je suis allé en BTS conception... Enfin, mon bac pro technicien d'usinage en 3 ans. Puis après, je suis allé faire mon BTS conception des processus et réalisation de produits à toi. Et un mois après, j'ai déjà intégré l'entreprise ici. Mon parcours, il est le suivant. Donc, j'ai démarré il y a une petite vingtaine d'années. En tant qu'étudiant dans une entreprise qui vendait des métaux. J'étais donc en formation dans l'alternance. J'ai à la base plutôt un profil commercial, managériel et marketing. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai eu la possibilité, après avoir été le responsable de cette activité pendant de nombreuses années, après en avoir assuré le lancement et le développement, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir racheter l'entreprise. Quelques années plus tard, j'ai eu la possibilité de racheter un deuxième établissement. Et puis, il y aura maintenant un peu plus de 2 ans la société Georgée. Et tout récemment, un autre petit établissement industriel. Ces 4 entreprises représentent environ 40 personnes. Elles sont toutes situées autour de Poitiers. Et elles gravitent tout autour de la fabrication de pièces industrielles à partir de produits métallurgiques. J'ai fait des études de maths, ensuite à l'université. Ensuite, je me suis mis à la lutterie et à la contrebasse en tant qu'intermittent. Alors, j'ai un parcours classique. Dès l'âge de 14 ans, j'ai choisi ce métier par rapport à mon grand-père parce que j'avais un grand-père qui était ajusteur. Donc, j'avais déjà une base, un petit peu une connaissance. Et je suis donc rentré dans un lycée professionnel, un lycée technique qui était le lycée Réaumeur à Poitiers, où j'ai passé 3 années à apprendre mon métier et mon métier de tourneur. Je suis monté en région parisienne, travaillé. Je suis resté 3 ans en région parisienne. Je suis revenu dans la région où j'ai travaillé dans diverses entreprises. Et en 1989, j'ai décidé de créer mon entreprise parce que j'avais appris et j'avais de bonnes connaissances et de bonnes bases pour pouvoir y venir chef d'entreprise. Alors moi, j'ai une formation technique puisque je suis ingénieur de formation. J'ai commencé dans le domaine médical où j'ai fait conception et fabrication de prothèses médicales. Et petit à petit, mon parcours m'a amené à des fonctions de dirigeant, de direction d'entreprises industrielles, toujours dans l'industrie, que ce soit dans le domaine de la plasturgie d'ailleurs, que ce soit aussi dans le domaine de l'aluminium, la fabrication de profils d'aluminium. Et j'ai décidé il y a 4 ans, en fait, de reprendre cette entreprise qui avait été créée il y a plus de 21 ans déjà et sur laquelle il y avait des attentes fortes en termes de renouveau, de positionnement de marché dans la sous-traitance de la plasturgie. Donc moi, j'ai fait un parcours très classique pour mon âge. J'ai fait un lycée général. Ensuite, grandes études, comme beaucoup. Donc j'ai fait un DUT. Je voulais faire des études courtes au départ, donc de 2 ans. Et finalement, j'ai dit pourquoi pas continuer ? Je trouve que j'avais des bonnes notes jusqu'en DUT. J'ai fait un DUT chimie parce que ça m'intéressait beaucoup au lycée. Donc j'ai été orienté sur de la chimie et ça m'a plu. Donc j'ai continué. J'ai continué jusqu'en master. Et en master, j'ai pris un master un petit peu différent où il y avait chimie et qualité parce que la partie qualité était très importante en chimie. Donc c'était chimie de l'analyse. Donc le qualité, c'est intimement lié, en fait, avec la chimie. Donc au fur et à mesure de mes expériences de stage, de mes cours, etc., j'ai été aussi très intéressé par la qualité mais aussi par la chimie. Et finalement, je suis arrivé sur le marché du travail et j'avais un petit peu ces deux choix. Et j'avais essayé la chimie, qui était plus mon cœur de métier, qui était plus ce que j'avais plus travaillé. Et finalement, les offres d'emploi, les opportunités m'ont permis plutôt de travailler en qualité et qui m'intéressait aussi. Donc j'ai essayé. J'ai eu cette opportunité chez CDA Développement. Et en plus, il y avait derrière une très belle mission, qui était la norme EN 9100, qui est la norme ISO 9001, mais avec plus d'exigences, donc pour l'aéronautique. Et donc c'était la mise en place de cette norme en deux ans. Et donc derrière, de tout faire pour que cette norme soit en place. Donc il y a toute une partie documentaire, une partie management, une partie système. Donc bien entendu, je ne suis pas tout seul. C'est toute l'équipe. Mais voilà, j'ai permis d'avoir cette norme. Et on l'a eu. On l'a eu récemment, au mois de juillet. Donc le défi est réussi. Donc derrière moi, ça me permet de tout voir au niveau qualité, de voir la partie aussi bien audite, aussi bien système, aussi bien appliquée, aussi bien la partie management, qui fait aussi partie du métier. Ça me permet de tout voir. Et derrière mon futur poste, ça peut être dans tout en fait. Je peux choisir un petit peu ce que j'ai un petit peu tout vu. Mon parcours est assez atypique. Moi j'étais à l'âge de 15-16 ans, j'étais en échec scolaire tout simplement. Pas que j'étais pas capable, mais l'école ne m'intéressait pas. Donc par défaut, puisque j'étais à l'époque par mes parents, ils m'ont inscrit pour un CAP de tourneur fraiseur. Je voulais pas y aller, mais on m'a forcé à y aller. Et donc un CAP de tournage. J'ai passé un petit concours pour rentrer à cette école. Ça s'appelait le CFAMREC à Châteaudun. Donc j'ai été à 16 ans, je suis sorti de chez moi et je me suis retrouvé dans un foyer jeune travailleur. Là j'ai passé mon CAP de tournage et ça m'a plu. Et une fois que j'ai commencé à comprendre un petit peu, en prenant de la maturité, en comprendre que c'était quand même important, je voulais absolument avoir mon bac pro. Donc je suis parti en bac professionnel, mais le CAP, le bac pro je l'ai fait en alternance. Ça c'est, comme expérience professionnelle, c'est super quoi l'alternance. Et donc à la fin de mon bac pro j'ai pas été en BTS parce que j'avais pas forcément les capacités intellectuelles pour y aller. Déjà sortir d'un CAP et d'aller dans un bac et une grosse marche, mais d'un CAP, il y en a qui le font, mais CAP, bac et BTS, c'était trop compliqué pour moi. Et en plus il y avait le manque aussi d'envie. Je voulais, quand on a goûté au monde professionnel, j'avais 20 ans, je voulais rentrer dans le monde professionnel rapidement. Donc après, après ce bac pro, j'ai fait un petit peu d'intérim, du cintrage de tube aluminium sur Blois. Et l'année où je me suis marié, en fait, j'ai suivi ma femme parce qu'on voulait partir travailler dans le sud. Donc j'ai laissé tomber l'intérim et je me suis retrouvé dans le sud dans une entreprise de collants. On faisait des collants. Donc je suis rentré pour donner un coup de main. Ils étaient en train de faire un nouveau bâtiment. Donc je passais des chemins de câbles. Je mettais des rampes de néo, enfin du bricolage. Et après, ils cherchaient quelqu'un. Ils cherchaient des régleurs sur métier à tricoter. Et pareil, il y avait un petit concours. Donc j'ai été pris au concours. On était trois. On est trois à être partis en formation de régleurs sur métier à tricoter. Donc je suis resté là-bas pendant deux ans et demi. Et puis au bout de deux ans et demi, c'était surtout ma femme qui avait un bon poste. Et en fait, elle voyait que la boîte ne tournait pas trop bien. Donc on a décidé, puis le manque, l'éloignement de la famille aussi, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc en fait, on est revenu dans la Vienne. Ma femme a postulé dans la Vienne, dans une entreprise de lingerie. Et donc elle a été prise. Et moi, j'ai trouvé du travail toujours en... J'ai eu la chance. Il y avait une entreprise en face de la maison qu'on louait. Et ils cherchaient un tourneur. Donc je suis rentré là-bas. Je suis resté là-bas trois ans. Et en fait, au bout de trois ans, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas... Donc j'avais 26, 27 ans. Je n'avais pas de possibilité d'évoluer. En fait, on avait un patron qui était proche de la retraite. Et en fait, ça ne l'intéressait pas de former les jeunes. Donc au bout de trois ans, il y a un chef... Le chef d'atelier de là-bas est arrivé chez Ardatec. Parce qu'il y avait la création d'Ardatec. L'entreprise s'aidait à Ardatec, le côté mécanique, outillage. Et il m'a dit, écoute, Pascal, est-ce que... Si je pars, est-ce que tu veux venir avec moi ? Et je lui ai dit, écoute, oui, moi, ça m'intéresse de partir. Parce que je voulais évoluer. Et pourtant, j'avais du travail. Je traversais la route, j'avais du boulot. Donc là, aujourd'hui, j'ai 43 kilomètres. Donc je suis rentré... J'ai postulé pour rentrer chez Ardatec. Et quand je suis arrivé devant mon patron, mon futur patron, il m'a dit, écoutez, c'est plus quelqu'un côté injection que je cherche que quelqu'un côté mécanique. Et moi, je lui ai dit, par contre, injection, je... Je ne connais pas du tout, mais par contre, je suis motivé pour apprendre. Il m'a dit, écoute, Banco, en plus, l'avantage avec toi, c'est qu'on peut te former du côté injection, mais si jamais il y a quelque chose à faire côté Ardatec, tournage, on peut te basculer, tu peux faire les deux. Et en fait, je me suis retrouvé surtout du côté injection, où là, on m'a formé. Je suis rentré comme opérateur, opérateur sur presse, où à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a formé sur le presse injecté. Après, je suis passé monteur, je suis passé règleur. J'ai eu l'opportunité de chercher un chef d'atelier, donc j'ai postulé, je suis rentré chef d'atelier, je suis passé chef d'atelier. Et à l'arrivée de Monsieur Neveu, je suis passé notre nouveau patron, parce que la boîte a été vendue il y a quatre ans. Et à l'arrivée de notre nouveau patron, je suis passé responsable de la production. Alors, mon parcours, j'ai des études techniques. Donc, un bac E, à l'époque, il y a quelques années. Donc, bac E technique, après école math-sup-math-spé, école d'ingénieur mécanique. Et après, pour rentrer en production, avant d'arriver à l'ASFEL en tant que directeur, j'ai fait plusieurs entreprises. J'ai commencé dans le Châtel-Rodet, donc une entreprise de mécanique en forme de robinetterie industrielle, donc c'est par Axe Sarko, où j'étais responsable de montage, après responsable d'usinage. Ensuite, après une dizaine d'années, je suis parti dans une autre entreprise, toujours dans la métallurgie, où on fabriquait du mobilier métallique, donc des armoires du bureau, des vestiaires. Donc, pas du tout le même type d'environnement, mais toujours dans l'industrie. Et avant une autre société où je travaillais dans le ferroviaire, donc tout ce qui était à Castillages pour tramway, TGV, métro, etc. Si je devais parler d'abord de leurs avantages, aujourd'hui, les métiers industriels sont des métiers qui, sur un plan de la rémunération, sont plus rétribués, bien mieux que la plupart des métiers à la fois de service et les métiers tirés de l'agriculture. Les métiers industriels, d'une manière générale, demandent aujourd'hui des compétences qui sont à la fois manuelles, mais également intellectuels et de plus en plus intellectuels. Aujourd'hui, les outils et les machines qui sont utilisés dans le milieu de l'industrie s'apparentent à des micro-usines. Donc, nous avons besoin d'esprits bien faits dans des corps bien faits. et aujourd'hui, on voit bien que les profils évoluent. Nous sommes, malgré tout, de moins en moins sur des tâches qui sont manuelles, de plus en plus automatisées, donc ce qui limite aussi l'effort, ce qui limite les contraintes, ce qui limite les TNS. Mais on est aussi obligé, pour cela en fait, d'avoir à faire à des opérateurs qui sont de plus en plus performants, de mieux en mieux formés, qui ont aujourd'hui des niveaux de qualification qui sont bien meilleurs et bien plus importants qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et aujourd'hui, nous en sommes plutôt à rechercher des profils de Bac plus 2 à Bac plus 4 plutôt que des profils uniquement manuels puisque, en tout cas dans notre secteur d'activité, à savoir l'usinage de précision, les machines que l'on pilote et que l'on utilise demandent un effort intellectuel qui est très important et c'est pour cela que la formation, pour nous, est quelque chose d'essentiel. Les avantages, on travaille quand même à l'abri, au chaud, on n'a pas à supporter de veste ou des intempéries et ça je trouve que c'est un gros avantage. et donc de créer des... On part de rien du tout, d'un bout de ferraille et puis de créer cette forme, cette pièce qui va servir à quoi elle est destinée. Et ça, c'est comme quelqu'un qui fait de la poterie, qui part d'un bout de terre et puis qui fait son objet. Voilà, on a l'impression de créer quelque chose. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de... Enfin, moi j'aime bien enlever la matière, j'aime bien regarder la matière s'enlever comme ça. Et puis les pièces, après c'est joli, quoi. Quand tu vois toutes les pièces... Enfin là, dans l'entreprise, quand tu vois toutes les pièces sortir, elles sont jolies, quoi. C'est belle. Et puis t'es... Enfin, t'es assez fier quand tu sors une pièce, t'arrives à la sortir bonne. Chaque métier a son avantage, chaque métier a son inconvénient. Voilà. Donc, quand on a un métier, et comme le nôtre, un métier passion, on n'a que des avantages, les inconvénients, on les laisse de côté. Nos avantages, eh bien c'est de travailler sur des machines, à commande numérique, où on peut réaliser en partant deux blocs d'acier ou de métaux d'hiver aluminium, de concevoir des pièces qui, aujourd'hui, peuvent aller sur des avions, sur des fusées, sur des voitures. Et ça, c'est très enrichissant et très... C'est un plaisir d'être aux premières portes de l'innovation et de la technologie. Pour moi, l'avantage de ce métier, c'est qu'il y aura toujours de l'emploi, j'en suis quasiment sûr. Déjà pour avoir un emploi stable, et aussi un emploi qui me plaise bien, tant qu'à y être. Voilà, surtout en grande partie pour ça, pour avoir un emploi stable. L'avantage de mon métier, c'est que je n'ai pas de journée type. Je fais vraiment... Je fais des choses différentes tous les jours. C'est des choses qui sont en perpétuelle évolution. Je vais faire commencer par un document, puis ça va évoluer, puis on va prendre après, dans sa globalité, le projet, etc. Je suis aussi dépendant des clients, finalement. Quand on a une demande client, une urgence client, tout de suite, c'est traité et je dois la traiter. Je peux faire une journée où il y a du contrôle, je peux faire une journée où je fais plutôt des documents sur ordinateur. Je peux faire des journées où on traite le problème. C'est très varié. Là, comme on fait des prototypes et de l'outillage, c'est qu'on change beaucoup de pièces. On change de plan, on change de matière. Ce n'est pas routinier. Chaque jour, on fait quelque chose de différent. Et aussi, on a à comprendre l'outillage, pourquoi il est fait, justement pour savoir comment le fabriquer ensuite. On a souvent l'impression qu'en industrie, c'est les 3-8. Travail de nuit, travail matin. Il y a des entreprises où ça arrive. Dans les petites PME, comme nous, c'est un peu plus rare. Nous, l'avantage de mon métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. On a la chance d'être une petite structure et on fait beaucoup de développement. On est tout le temps en train de faire des choses différentes. Pour ne pas s'embêter dans un métier, il faut réussir à être polyvalent. Et du moment où on arrive à être polyvalent, on ne s'embête pas. Il y a des gens qui vont faire la même chose tout le temps et ça ne va pas les gêner de mettre une vis au même endroit toute la journée. Il y en a d'autres qui veulent essayer d'évoluer puisqu'ils sont là un petit peu à s'embêter. Vu que je suis là, autant j'essaie d'avancer. Ça, c'est les avantages. C'est la partie humaine d'une petite PME aussi. C'est facile. Des fois, ce n'est pas facile, mais il y a des bons côtés. Ça fait un peu comme quand on est dans une entreprise. Il faut savoir que je vois plus souvent mes collègues que ma femme ou mes enfants. Je passe plus de temps avec eux. Donc, vu qu'on est tous ensemble 8 heures dans la journée ou 10 heures dans une journée ensemble, autant qu'on ne s'emmerde pas et qu'on essaye d'avancer. Et une passion aussi pour tout ce qui est monteur à vapeur, modélisme. C'est des pièces qu'on fait par usinage. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'inconvénients. À partir du moment où on fait un métier qu'on a envie de faire, c'est toujours le plus beau métier du monde. Donc, en fin de compte, c'est d'être passionné, c'est d'avoir envie. En fin de compte, tous les métiers ont des inconvénients ou des avantages. Après, dans l'industrie, quand on va dans des grosses entreprises, ça va être, je dirais, peut-être plus au niveau des horaires. Parce qu'en fonction, on va peut-être travailler en travail d'équipe. Mais après, c'est à l'entreprise de s'adapter et de mettre aujourd'hui, et c'est ce qui est un peu le live motif des entreprises, c'est de mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Si l'humain, au cœur de l'entreprise, il est bien dans son entreprise, il va donner le meilleur de lui-même. Et en fin de compte, il faut que l'entreprise s'adapte aussi aux besoins des personnes. Aujourd'hui, le travail n'est plus, à mon sens, une nécessité. Comme il y avait avant, il fallait absolument travailler. Aujourd'hui, le travail fait partie de la vie de chacun. Et par contre, il faut tenir compte aussi maintenant de la vie d'à côté pour que la personne ne s'épanouisse à son travail. Le métier de l'industrie aujourd'hui est en complète mutation. Et les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est imaginer de l'industrie de demain. Alors, tout le monde parle de l'industrie 4.0, sans très bien savoir de quoi ils leur tournent. Mais il s'agit de faire un peu de perspectives, de savoir quelles sont les capacités, les connaissances, les compétences qu'on mettra en oeuvre là-dessus. Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de boussole là-dessus. Et les business models qui sont associés sont des business models qui oscillent entre la start-up et puis l'entreprise de production grande série. On voit bien qu'on a des difficultés aujourd'hui à imaginer ces modèles-là. Et justement, le bénéfice, c'est qu'il y a tout à faire. Il y a tout à imaginer. Je parlerai simplement d'une filière qui n'existe pas, enfin qui existe dans le domaine plastique, c'est le recyclage. On a beaucoup décrié le manque de filières dans le recyclage plastique. Aujourd'hui, il y a tout à inventer. On a un projet notamment innovant avec le recyclage de fibres textiles usagées. Voilà, il y a tout à créer. Et je pense que c'est d'excellentes opportunités pour sensibiliser, pour participer à ce grand chantier qui est l'utilisation des ressources de façon équilibrée et adaptée et pour qu'on puisse continuer à pouvoir consommer sans détruire l'ensemble de l'environnement et de la planète. Les inconvénients, c'est peut-être que des fois, enfin là, on fait de la pièce quasiment unitaires, enfin on fait des moyennes séries, mais l'inconvénient, c'est des fois quand c'est vraiment des grosses grosses séries et qu'on fait tout le temps la même chose. Les inconvénients, c'est le bruit. Quoi qu'on travaille beaucoup là-dessus, bon, il y a les bouchons d'oreilles maintenant qui existent moulées qui sont bien appréciables. Les inconvénients, la micromécanique veut dire précision. Donc les matériaux ne sont pas toujours faciles à usiner. Donc ça, ça fait partie de la contrainte. Je ne vois pas d'inconvénients ou je ne vois pas de problèmes particuliers aujourd'hui au monde de l'industrie tel que je le connais. Au contraire, je ne vois que des opportunités. L'industrie embauche, l'industrie recrute, l'industrie est en manque de bras, l'industrie est en manque de tête. Et je le répète, l'industrie aujourd'hui a un niveau de rémunération qui est bien supérieur à celui de la moyenne générale des salaires. Et j'invite le plus grand nombre à découvrir l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui et en particulier le public des plus jeunes. Les inconvénients, c'est qu'on est aussi soumis aux clients directement. Donc si on a besoin de faire des contrôles, des documents en urgence, on est obligé de les faire même si on n'a pas forcément le temps ou d'autres inconvénients. Après, c'est que c'est une entreprise où la qualité est plutôt jeune. Donc quelque part, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de choses mises en place depuis dix ans. Derrière, on parle toujours de zéro finalement pour tous les projets, en tout cas pour la partie qualité. Donc c'est un petit peu, on avance un peu vers l'inconnu. Et c'est beaucoup de changements derrière et aussi beaucoup de changements pour les collègues. Il faut être disponible. Il faut être disponible dans ce métier-là. Parce qu'on sait à quel an on commence ce matin, mais on ne sait pas, vu qu'on n'est pas opérateur à faire tout le temps la même chose, on ne sait pas à quel an on finit. Donc il faut un petit peu de disponibilité et puis des désavantages, on ne voit pas trop. Parce que le monde industriel, c'est quand même un monde que j'aime. Chaque pièce qu'on fait, c'est une pièce qui va servir. Chaque pièce qu'on construit, chaque développement qu'on essaie de créer et de faire, on sait que c'est une pièce qui va être utile. On ne travaille pas pour rien. On travaille pour quelque chose et pour quelqu'un. C'est ça qui est super. L'inconvénient, ça peut être si on ne fait que des séries, donc faire des milliers de pièces. Donc il faut aimer ça. Mais ce n'est pas le cas dans l'entreprise. Aujourd'hui, on n'est plus comme moi, j'ai commencé au manivelle. Ça, c'est même pour des pièces unitaires. Maintenant, on passe au numérique. Donc, c'est vrai que comme les jeunes sont informatisés maintenant, au jour d'aujourd'hui, tous les dessins, tout ce qui est créé, passe par un logiciel informatique. Donc, comme c'est leur domaine aujourd'hui, je pense qu'ils pourraient être intéressés. Maintenant, il y a des programmateurs, vraiment des programmateurs sur ordinateur. Et après, il y a les régleurs. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ça, des contraintes ou des pièces vraiment spécifiques. Maintenant, ça se fait tout par ordinateur. Il y a des logiciels pour ça. Et donc, ça se fait tout seul, quoi. Perspective d'avenir, j'aimerais déjà pouvoir faire des pièces de plus en plus complexes, de plus en plus vite, être plus productif, travailler sur des machines à cinq axes, ce qui va normalement bientôt arriver. et aussi faire de tout ce qui est en-dessus, donc tout ce qui est plan, dessin, dessin industriel. C'est-à-dire, j'aime bien sortir quelque chose de même. Voilà. Quelque chose de manuel que j'ai vu d'abord, conçu, mais il faut quand même passer par la pratique aussi. C'est d'ailleurs un des aspects du métier qui me plaît, c'est le côté, on part d'un brut, de quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose de cubique ou un peu à l'équipe de rectangle. Et ensuite, on fait une pièce. Voilà. On arrive à quelque chose. Nous, on est une petite structure, donc on va envisager, pourquoi pas, d'organiser ou de gérer un peu plus l'atelier, être chef d'équipe ou chef d'atelier, pourquoi pas. Voilà. Nous, on a fait le choix d'être une entreprise ouverte aux jeunes. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que c'est notre responsabilité d'entrepreneur. Et puis, d'autre part, parce qu'on considère que les métiers, notamment les métiers techniques aujourd'hui, nécessitent qu'on puisse être assimilé à des centres de formation. D'ailleurs, on travaille en partenariat avec tous les lycées de place surgit de notre région. Les stagiaires viennent de Rochefort, notamment. Ils viennent aussi d'Amboise ou du Blanc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprises qui forment ou d'écoles qui forment assez proches de chez nous. Et dans ce cadre-là, pour attirer les jeunes, pour leur donner envie de participer à cette aventure, en fait, de création d'objets plastiques, on va dire, et bien, il faut pouvoir être attractif et puis se mettre en condition de les accueillir dans les bonnes conditions. Je conseillerais à des jeunes de pratiquer mon métier parce que c'est un métier où on est minutieux. Il faut être patient. Parce qu'il y a de l'emploi. Enfin, on est quasiment sûr de trouver un emploi assez vite. Je l'ai trouvé en quinze jours. J'ai trouvé mon emploi en quinze jours. Il y a de la demande. Alors, les métiers de l'industrie sont perpétuels d'évolution. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a la moitié des métiers qui sont dans l'industrie de demain qui n'existent pas encore. Donc, tous les jours, on voit qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent. L'arrivée du numérique va changer énormément de choses dans nos métiers. Mais en fin de compte, ce qu'il va falloir en fin de compte, c'est surtout le service. Alors, le service aussi en interne, mais le service aux clients. Et d'arriver en fin de compte à faire évoluer nos métiers par les techniques. par, je dirais, si on prend les imprimantes 3D aujourd'hui qui arrivent aussi dans nos entreprises. Aujourd'hui, par exemple, on a cinq imprimantes 3D qui nous font de la fabrication. Donc ça, c'est des nouveaux métiers, c'est des gens qui vont piloter ces machines qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc, il y a encore des choses à inventer, des métiers à inventer avec des nouveaux matériaux. Et heureusement, justement, c'est ce qui va nous permettre aussi de concurrencer des pays à bas coût, des pays de l'Est, en fin de compte, qui nous permettent, nous, je dirais aujourd'hui en France, d'apporter de la plus-value sur nos produits. Quand on a du développement ou des idées pour essayer de faire du recyclage, je peux aussi intervenir. Là, je suis intervenu sur un projet, ce qu'on appelle le projet plastile, où on se demandait si on pouvait réintégrer une fibre textile ou coton dans de la matière pour pouvoir recycler. Donc, il a fallu définir jusqu'à quel pourcentage on pouvait recycler et comment on pouvait faire. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à faire notre propre matière avec du coton et du textile, ce qu'on appelle la fibre aléatoire. Et là, donc, on est sur un projet de réinjection de ces matières recyclées. Je ne comprends pas des préjugés qui existent aujourd'hui autour des métiers de l'industrie. Je pense qu'ils sont surtout liés à un manque de connaissances, à la fois du corps enseignant et à la fois des individus et peut-être d'une masse assez importante de la population, qui restent encore sur des clichés qui présentent l'industrie comme celle du 19e siècle. Et je pense que ces préjugés sont avant tout liés à un manque de connaissances, à proprement parler, de l'industrie d'une manière générale. Je pense que la meilleure manière aujourd'hui pour permettre au plus grand nombre de connaître le monde de l'industrie, c'est évidemment de décloisonner probablement la frontière qu'il peut y avoir entre le plus grand nombre et notre milieu industriel. Est-ce que ça doit passer par une communication pour nous auprès des plus jeunes, avec leur propre code, de façon à pouvoir les amener à nous rencontrer et à découvrir ce qu'est l'industrie ? Il y a eu récemment un projet sur Paris qui a été la présentation de l'usine intelligente au Grand Palais, qui à mon avis a été un véritable atout de communication auprès du plus grand public, en particulier celui des Parisiens, afin de les amener à découvrir ce qu'était l'industrie d'aujourd'hui. Alors les préjugés sur les métiers, sur tout l'ensemble des métiers, je dirais que c'est un peu une méconnaissance de nos métiers par rapport à l'éducation, par rapport à l'école, je dirais. Nos métiers sont un petit peu méconnus. Ce sont des métiers industriels, c'est vrai qu'on a des images de des métiers industriels où ce sont des métiers salissants, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. On travaille sur des machines très techniques, très pointues, avec des commandes numériques, de l'informatique, et donc ce sont des métiers aujourd'hui à valeur ajoutée. Donc aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi on a opposé justement les métiers manuels par rapport aux métiers intellectuels. Donc pour moi le préjugé de l'industrie c'est l'industrie de la machine à vapeur, c'est le terrorisme, le fordisme où c'est travail à la chaîne, où il n'y a que des ouvriers qui sont soumis à un environnement de travail très dur, à des consignes très dures. Finalement ça a complètement changé. Je le vois ici, on a au contraire, on a un management qui est plutôt, où on responsabilise plutôt les gens à tous les niveaux, que ce soit opérateur ou que ce soit plutôt dans l'administration, dans la direction. On demande l'avis aux gens, donc finalement les gens sont plutôt contents. Après oui, le métier est peut-être plus dur, il y a des choses qui sont assez répétitives, etc. Mais finalement ça permet aussi d'avoir un sens à son travail, parce qu'on produit quelque chose de demain. Et c'est ça qui est intéressant dans l'industrie, c'est qu'on produit quelque chose, on part de la matière, on part de quelque chose où il n'y a rien, et on obtient un produit fini qu'on a produit nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Ça permet un accomplissement, voilà. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a plusieurs représentations en fait, enfin de représentations négatives sur les métiers d'industrie, parce qu'on a toujours en tête le Charlie Chaplin qui travaille sur les chaînes, qui fait toujours les mêmes gestes, etc. Aujourd'hui on est vraiment un tournant et un virage dans le domaine de l'industrie. Si ça a pu exister, aujourd'hui de plus en plus en fait l'industrie se métamorphose sous l'effet de la consommation, c'est-à-dire qu'elle se rapproche de plus en plus des modes de consommation. Et vous savez bien que les modes de consommation aujourd'hui ne sont pas du tout ceux d'hier, puisque aujourd'hui la durée de vie des produits, que ce soit la téléphonie mobile, l'automobile, etc. ont des durées de vie qui sont beaucoup plus courtes. Et de ce fait, l'industrie a besoin et nécessite de se mettre au tempo de ce nouveau mode de consommation. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a plein de... on va dire... La typologie de fabrication, les machines qui sont à fabriquer, les compétences qui sont à mobiliser, n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir. Elles sont beaucoup plus larges que celles qu'on pouvait attendre à l'époque où on avait divisé le travail avec la fameuse phrase d'Henri Ford qui disait « Je peux vous vendre une automobile, n'importe laquelle, du moment qu'elle soit noire et que ce soit une Ford. » Voilà. Et aujourd'hui, on est complètement à l'opposé de ça. On veut tout avoir différent de son voisin. Voilà. Alors, les préjugés des métiers de l'industrie... Alors, déjà, moi, quand j'ai commencé à aller vers du technique, il y avait déjà des préjugés. Pourquoi ? Parce que c'est de la méconnaissance, en fin de compte. En fin de compte, tous ces préjugés-là. Dans l'industrie, je dirais, il y a du bruit, ça serait mauvais. Et en fin de compte, l'industrie était surtout liée aux gens qui faisaient des études, on va dire des CAP, BEP. À l'époque, en fin de compte, je dirais, c'étaient les gens qui étaient en échec. Et en fin de compte, aujourd'hui, les métiers, je dirais, tous les métiers manuels, notamment les métiers de l'industrie, en fin de compte, sont considérés dans les mentalités. Alors, aussi bien par le monde enseignant que aussi par les parents. On veut dire, ce sont des échecs, donc il faut continuer les études, BAC après BAC, etc. Donc, dans les métiers de la métierie, il y a plein de métiers avec plein de diplômes et des gens qui s'éclatent dans tous les domaines. Alors, depuis quelques années, il y a des liens qui se sont rapprochés entre les lycées techniques et les entreprises, ce qui est très bien. Personnellement, je pense que c'est la meilleure formule, c'est-à-dire un genre d'apprentissage par alternance. Une partie à l'école, une partie à l'entreprise, ce qui permet de tisser des liens d'abord avec les écoles, avec les entreprises et surtout nos demandes. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que nos demandes sont assez importantes. Aujourd'hui, on recherche des jeunes qualifiés. Alors, les liens, on les fait de plus en plus dans mon entreprise, mais aussi, on va dire, dans le Sud-Vienne. Donc, avec le club d'entrepreneurs du Sud-Vienne, on fait partie des clés, donc des comités locaux, écoles-entreprises, où ça permet de rapprochement entre les collèges et lycées et les entreprises pour comprendre nos métiers, pour faire des visites dans les entreprises et avoir des relations avec les professeurs de façon à, ensemble, en fin de compte, trouver des solutions et faire connaître, en fin de compte, nos entreprises et l'évolution de nos métiers. Alors, c'est vrai que quand on regarde Charlie Chaplin avec les temps modernes, où on voit vraiment les métiers travailler à la chaîne, en fin de compte, là, on arrive à complètement autre chose, d'autre métier. Aujourd'hui, l'informatique, elle est partout. J'aurais les conducteurs de ligne, en fin de compte, c'est plus des gens qui vont piloter des PC, avec des niveaux bac pro, voire plus. Pendant mes deux ans de BTS, on n'a pas fait de pratiques ni rien, alors qu'en bac pro, on faisait... Enfin, le bac pro, il nous sert surtout à prendre confiance sur la machine. Et le BTS, les deux ans de BTS, on n'a fait que de la théorie et que du PC. Et là, moi, j'ai envie d'apprendre les bases de l'usinage. Je me rappelle qu'à mes tout premiers stages en lycée pro, on m'avait dit que le métier, il ne s'apprenait pas en six mois. On a un an, ce qui s'apprenait plus en cinq, dix ans, avant de bien tout connaître. Donc, moi, je vais faire mes expériences ici, peut-être dans d'autres potes, je ne sais pas. Et après, peut-être partir plus dans les bureaux d'études pour construire les pièces et tout. Tout mon BTS, enfin, je pense qu'il a servi à ça. Qui me sert, c'est parce que, enfin, le BTS, après, c'était compliqué. Il a changé de nom entre-temps, donc le premier BTS où moi, je devais m'inscrire, il y avait de la pratique. Et c'était plus, enfin, combien coûte la pièce, combien... Et là, c'est plus de la conception, sur quelle machine il faut faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada